Terrible nouvelle pour tous les amateurs de sport avec le décès d'un footballeur brésilien. Ce dernier est décédé à la suite d'un entraînement avec son club. Il avait seulement 36 ans. Si est-il le genre de scène que l'on espère ne jamais vivre de sa vie et pourtant, le club de Baia de Feira au Brésil est en plein cauchemar après le décès d'un de ses joueurs. José Aldin Oliveira était un joueur de football professionnel qui évoluait au sein du club brésilien. L'équipe s'entraînait du côté de Feira de Santana ce mercredi nofout lorsque l'attaquant de 36 ans a été victime d'une crise cardiaque, comme le rapporte le quotidien espagnol Marca. Très rapidement, les membres du personnel médical de l'équipe sont venus à son secours, mais malheureusement, le sportif n'a pas pu être sauvé. Une bien triste nouvelle pour le football brésilien et pour les amoureux de sport en général. Connue sous le surnom de Dion, José Aldin Oliveira a connu une carrière longue et fructueuse dans de nombreux clubs brésiliens. De Fluminense de Feira, en passant par Djoa Zerenz, Atletico de Alagoina et Jacobina, le joueur de seulement 36 ans était une figure bien connue du championnat brésilien. Une nouvelle qui a touché beaucoup de monde et son ancien club de l'esport club et Bayern a pas mis longtemps avant de publier un long message en hommage à son joueur. Si esti avec un grand regret, que le club regrette la mort tragique de l'attaquant Dion, qui s'est révélée au sein du club. A 36 ans, José Aldin Oliveira de Jésus, originaire d'Itapicourou, s'est senti mal lors de l'entraînement d'aujourd'hui à Baia de Feira, où il jouait, indique le communiqué du club. Si esti dans ce grand club brésilien que le regretté Dion avait démarré sa carrière lorsqu'il était encore jeune. En tout, entre 2006 et 2008, il a disputé 11 matchs avec l'équipe professionnelle tricolore et marqué 4 buts. Nos condoléances et notre solidarité vont à sa famille et à ses amis, conclut le club de Baia. Lors de la saison 2023, José Aldin Oliveira a fait 23 apparitions avec son club pour un total de 5 buts marqués, ainsi qu'une passe décisive. Il était décrit comme un joueur exemplaire par son club de Baia de Feira, comme le rapportent nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada